Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo pour mes achats de ce mois d'avril 2021. Vous l'aurez peut-être remarqué, le mois dernier je n'ai pas fait de vidéo achat tout simplement parce que j'avais juste acheté un truc que je vais vous montrer dans cette vidéo d'ailleurs et ça n'avait pas trop de sens de faire une vidéo achat avec un seul truc à vous montrer. C'était un petit peu naze. Du coup ce mois-ci, je ne vais pas dire que je me suis rattrapée parce que non, en fait il n'y a pas grand chose non plus. Je trouve qu'en ce moment il n'y a pas énormément de sorties qui me font vraiment envie et du coup c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup acheté tout simplement. Donc au programme ce mois-ci, Sephora, il y a plusieurs commandes et Aromazon uniquement. J'attends une autre commande que j'ai faite il y a déjà 3 semaines. Elle vient de loin, elle vient des Etats-Unis et donc du coup je pense que ce sera plutôt dans les achats du mois de mai. Donc on va commencer tout de suite avec Sephora. Donc chez Sephora, j'ai commandé une première fois, donc c'était en mois de mars. Il y avait 25% à ce moment-là en fait sur pas mal de marques, exclues de promo. Et j'ai décidé de me prendre la palette neutre de chez Natasha Denona, la Biba Palette, donc qui est cette palette-là. Voilà, alors j'ai fait une revue sur la chaîne de cette palette. Donc si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je vous invite à regarder la vidéo pour le coup. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une palette de neutre. Il y a deux phares qui sont irisés dedans et les autres sont en général un peu plus mate. Voilà, donc c'est une palette assez classique. C'est une palette qui coûte 116 euros je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une grosse palette Natasha Denona, ce n'est pas une petite palette, les petits formats, mais si on dirait comme ça un petit peu. Voilà, donc j'en parle un peu plus dans ma vidéo revue, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais voilà, pour le premier achat. Ensuite, j'ai commandé, voilà ce mois-ci du coup, il y avait 20% sur toutes les palettes chez Sephora. Même les palettes en fait qui sont exclues, pareil, de promotion d'habitude. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre la palette de Richard. Donc voilà, donc My Revival. En collaboration avec Sephora. Alors c'est une palette que je trouve très jolie, que je n'avais pas acheté avant, tout simplement parce que j'ai énormément de maquillage. Et là, bon, avec les 20%, j'avoue, ça m'a fait craquer clairement. Voilà, donc c'est une palette qui est vendue, je crois qu'elle a 22,95 euros, il me semble, si ce n'est pas de bêtises, ou 99, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû l'avoir dans les 18,95 euros, 99, je ne sais plus, etc. Bref, petite réduction. Je vous la présente brièvement parce que pareil, j'ai fait une vidéo revue à ce sujet, vous vous en doutez. Donc elle se présente comme ceci, petit packaging cartonné. Et à l'intérieur, vous avez 10 fards à paupières. Donc je pense que si vous suivez un petit peu YouTube, déjà vous connaissez Richard et vous savez qu'il a sorti une palette. Donc voilà, ce n'est pas vraiment une grosse nouveauté depuis le temps qu'elle est sortie maintenant. Voilà, donc c'est une palette qui est entre le neutre et le flashy, voilà, il y a un petit peu de tout. Très jolie palette, je suis maquillée encore avec aujourd'hui, j'avoue que je m'en sers pas mal et je la trouve très sympa. Donc voilà, je réalise un petit maquillage dans les tons dorés aujourd'hui avec cette palette. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça, il y aura des maquillages sur le blog, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le blog. Et voilà, en tout cas, très sympa. Et je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, comme pour les palettes de Sanhans, je trouve que voilà, cette palette est extrêmement bien également. Voilà, donc si elle vous intéresse, elle est encore chez Sephora. Et ensuite, dernière chose que j'ai prise chez Sephora, donc je l'ai prise avec la palette. Il n'y avait pas spécialement de promo, mais j'avais un bon promo, entre guillemets, de 10% là qu'on a tous les, je ne sais plus combien d'achats, enfin bref, peu importe. Donc j'ai pris, en fond de teint, j'ai pris le True Portrait de Kevidi Beauty. Maintenant, je crois qu'on dit comme ça. Parce qu'il y a encore le Gris Kat Von D en-dessus, alors que je viens de l'acheter et que ça fait encore un grand moment que la marque, entre guillemets, s'appelle Kevidi Beauty. Mais bon, bref. Du coup, voilà, il se présente comme ceci. Donc moi, j'ai pris la référence numéro 10, la teinte light. Et en fait, j'avais eu un échantillon de ce fond de teint il y a quelques temps. Je pense que ça date d'il y a des mois, parce qu'il n'est pas du tout nouveau, ce fond de teint-là. Et j'ai beaucoup accroché avec ce fond de teint et du coup, j'ai décidé de me le prendre. Voilà, clairement. Le packaging est super joli, je le trouve vraiment très très beau. On a l'impression que le fond de teint est énorme et c'est une taille standard. Ça fait 30 millilitres comme la plupart des fonds de teint. Voilà. Il se présente comme ceci. Vous avez un petit bouchon là et en fait, il est comme ça. Donc après, vous le secouez et vous appuyez ici pour faire sortir la matière. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un swatch, parce que je pense que ce n'est pas hyper parlant. Je le porte aujourd'hui. Alors, c'est un fond de teint qui est assez léger. C'est une couvrance, je dirais, légère. Légère à moyenne, ouais, voilà. Moi, ça me va très bien, franchement. Surtout là pour les beaux temps qui arrivent. Et c'est un fond de teint qui m'a beaucoup plus, qui a un fini en fait poudré sur la peau. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin de poudrer pour que ça tienne, parce que, bon, voilà, quand vous poudrez, ça tient toujours mieux. Mais je le trouve vraiment très sympa, en fait. C'est une formule liquide. Et en fait, vous avez un fini mat poudré, mais qui n'est pas assez chante, je trouve. Il n'est pas du tout comme ça. Donc la texture est hyper liquide. C'est vraiment très, très liquide. C'est hyper léger. La tenue est bien. Enfin, franchement, je n'ai pas de problème là-dessus. Donc franchement, je le trouve vraiment pas mal. Donc là, il y a marqué que c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Pour moi, je dirais que c'est le léger à moyen. C'est peut-être pas, voilà, c'est pas hyper couvrant. Après, il y a possibilité de faire plusieurs couches. Mais voilà, je trouve qu'il est assez léger. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'effet poudré qu'il laissait sur la peau. Très sympathique. Et franchement, il tient plutôt bien. Et la couleur, moi, je trouve qu'elle me va bien. Enfin, cette couleur-là, en tout cas, me convient bien. Après, si je prends un peu de couleur, forcément, peut-être que ça va être un peu trop clair. Mais en tout cas, là, pour l'instant, voilà, je l'aime bien. C'est rare que j'achète des fonds de teint. Mais c'est vrai que je suis lissée, je l'ai eu en échantillon et je l'ai trouvé super bien. Donc, voilà, je l'ai pris. C'est très, très rare. Je crois que c'est un des premiers fonds de teint liquide que j'achète depuis des années. Franchement, je n'ai pas très fond de teint. Mais là, pas mal du tout. C'est assez léger. Moi, j'aime les choses très légères. Un peu comme les CC Crèmes, etc. Les crèmes teintées. Et là, pour le coup, c'est très léger. Et c'est ce que j'aime dans ce fond de teint. Voilà, donc il coûte 37 euros, je crois. Il est assez cher. C'est pour ça que je l'avais pris avec une promo. Mais il est vraiment pas mal du tout. Puis pareil, 30 minutes, je pense que vous en avez pour un sacré bout de temps. Voilà. Et je n'ai pas précisé aussi, c'est important. Il ne fait pas trop de transfert avec le masque. Parce que forcément, on porte des masques tout le temps maintenant. Ça, c'est vraiment aussi un bon point. C'est qu'il ne marque pas trop, trop sur le masque. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. On va passer maintenant à Aromazone. Chez Aromazone, j'ai commandé plusieurs choses. Alors tout d'abord, j'ai commandé un vinaigre naturel pour le rinçage. Alors c'est un vinaigre, en fait, comment dire, c'est un vinaigre de rinçage pour les cheveux. Mais vous pouvez également l'utiliser en alimentaire. Il y a marqué dessus, cosmétique et alimentaire. Donc c'est un vinaigre de grenade naturel. Donc je crois que ça sent assez bon. Je ne l'ai pas encore utilisé en fait. Ça sent bien le vinaigre. On ne peut pas se tromper. C'est du vinaigre. Donc c'est un vinaigre de grenade bio. Donc c'est un vinaigre qui est naturellement riche en polyphénol et qui a un effet anti-oxydant. Donc son acidité naturelle en fait un ingrédient de choix pour le soin des cheveux. Incorporé dans la dernière eau de rinçage après vos shampoings ou aînés, il facilite le démêlage, apporte de la brillance et aide à préserver l'éclat de la couleur. Donc moi je l'ai pris surtout pour ça, même si vous pouvez l'utiliser aussi en cuisine. Pour le coup, moi pour les cheveux, je vais l'utiliser pour me rincer les cheveux forcément. Puisque j'ai les cheveux colorés, donc ça, ça aidera à préserver la couleur. Bon là, il faut que je retente de refaire la couleur, mais ils sont encore colorés. Donc ça pourrait être pas mal. Et puis on va voir ce que ça donne du coup. C'est un bidon de 250ml, donc je pense que ça peut partir assez vite sur les cheveux. Surtout que là, vous voyez, si vous le mettez pas dans un autre contenant, c'est quand même un gros bouchon. Donc ça part à mon avis très très vite. Et en alimentaire, je sais pas ce que ça vaut. Faut voir. Je pense que ça peut s'utiliser avec pas mal de choses. Ils disent que ça a un goût délicat et fruité. Donc pourquoi pas dans les salades ? Je sais pas. Voilà, à tester. Mais en tout cas, c'est deux utilisations en une, quoi. Ensuite, j'ai recommandé un gel hydroalcoolique. J'en avais terminé un chez Aromazone. Alors par contre, il est arrivé comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais le niveau du flacon est ici. Voilà. En fait, il est arrivé couché dans le colis et il était pas bien vissé. Donc du coup, il y en a la moitié qui est partie pratiquement. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'ai qu'une moitié de gel. Bref, peu importe. Il fait 100ml. Hitre, donc c'est un gel hydroalcoolique en fait à base de tea tree. Et son action bactéricide, virucide et prouvé en 120 secondes sans rassage. Donc il sent très fort l'arbre raté. Si vous aimez pas cette odeur, forcément, je vous le conseille pas. Mais moi, je l'aimais bien. Je l'utilisais assez régulièrement. Après, c'est vrai qu'il est très 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 liquide. C'est pas une formule vraiment gel. Je sais pas si vous allez voir, mais quand je le touche, c'est vraiment très liquide. On dirait quasiment le vinaigle de rassage, quoi. Franchement, il n'y a pas... C'est un peu plus liquide, ça. Mais franchement, la différence est très minée. Donc ils appellent ça un gel, mais pour moi, c'est plus en... Ouais, je sais pas. Mais c'est pas vraiment du gel, quoi. Clairement, c'est pas une texture gel. C'est très liquide. Bon, après, il est pas mal. Voilà, je regrette juste qu'il soit arrivé ouvert et donc du coup à moitié vide, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai commandé un sérum concentré d'acide hyaluronique qui est celui-ci. Donc, j'en avais déjà parlé. J'en utilise un actuellement qui est presque à la fin. C'est pour ça que j'en ai racheté un. C'est un sérum concentré d'acide hyaluronique qui est pour l'hydratation et pour l'effet anti-âge. Donc, c'est pas très cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les produits cosmétiques en général qui utilisent ce produit-là, ce composant. Là, ça doit coûter dans les 3-4 euros, je crois, tout cassé. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez 30ml, donc ça fait quand même pas mal de temps puisque pour le sérum, je le rappelle, il faut vraiment pas beaucoup pour tout le visage. Donc, tu peux l'utiliser comme ça. Voilà, soit on peut mettre dedans d'autres cosmétiques actifs pour le personnaliser. Donc, notamment des odeurs, je pense, des parfums, etc. Donc, c'est un sérum sans alcool qui comble les rides et améliore l'hydratation de la peau. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs. Pour le personnaliser, donc voilà pour celui-ci. Donc, moi, j'utilise comme ça. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. En plus, vous avez une pompe, c'est vraiment pratique. Donc, clairement, voilà, je le trouve très bien. C'est pour ça que je l'ai racheté. Toujours dans la veine des sérums, j'en ai pris un deuxième. Que je vais utiliser, je pense, après celui-là. Le premier flacon. Je vais tester celui-ci ensuite après. Donc, celui-ci, c'est pareil. Il fait 30 ml. Il était à peu près au même prix. Je crois qu'il était peut-être 1 euro plus cher. Donc, c'est un sérum concentré de Bacuchiole. Je ne sais pas trop où ça se prononce comme ça. Alternative naturelle au rétinol. Donc, je vous montre le flacon. Donc là, vraiment, vous avez la pipette et tout comme un vrai sérum, entre guillemets. Donc, c'est un sérum anti-âge et anti-imperfection. Donc, puissant actif végétal anti-âge. Le Bacuchiole est connu comme antioxydant régénérant et booster de collagène. Il aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. Il est aussi l'allié des peaux à imperfection qui l'assainit, apaise et répare. Formulé à base de squalane d'olive. Ce sérum huileux pénètre facilement sur l'essai de film gras. Voilà, on s'utilise comme un sérum sur le visage, sur le cou. Et tu peux l'utiliser, agrémenter également d'huile essentielle ou d'autres actifs pour le personnaliser un petit peu comme l'autre. Donc, je vais tester. Ce n'est pas du tout la même chose que l'autre. A priori, ça, c'est un peu plus huileux. Donc, je verrai ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça sent. Ça ne sent rien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, vous avez vraiment une pipette. Hop. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il est rempli à ras-bord, clairement. Donc, ça, je le testerai. On verra si ça fait quelque chose. Donc, ça peut être aussi utile pour ceux qui ont des problèmes de boutons, etc., d'imperfection. Donc, c'est un petit peu double emploi, anti-âge et anti-imperfection. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, c'est un vernis à ongles chez Aromazon. Voilà. C'est un rose nude qui est comme ceci. Alors, clairement, c'est un rose très clair, mais c'est un rose qui est transparent. On ne voit absolument pas de couleur. Je pense qu'il faut faire au moins trois couches pour avoir un semblant de voile coloré, rosé sur l'ongle. Voilà. Il est quasiment incolore. Donc, il fait 5 ml. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Peut-être 3 euros et quelques. Je ne sais pas. Alors, l'avantage de ce vernis à ongles, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est qu'il est 11F. Alors, 11F, ça veut dire qu'il ne contient pas de DPP, toluenne, formadéide. Il y a plein d'autres listes, en fait, de produits assez néfastes que vous avez normalement dans les vernis à ongles qu'il n'y a pas dans ce vernis-là. Donc, j'ai voulu essayer un vernis green, entre guillemets, pour voir si c'était vraiment efficace et s'il y avait vraiment une différence au niveau de la tenue, etc. Si c'était vraiment mieux. Donc, au niveau de la couleur, pour moi, c'est très fade. Enfin, voilà, c'est juste du brillant, on va dire. Donc, bof. Après, au niveau du reste, je n'ai pas vu vraiment de différence. La tenue avait l'air d'être bien, mais comme c'est transparent, on ne voit pas quand ça s'écaille ou pas. Donc, c'est un peu compliqué de dire. Après, au niveau de la texture de l'application, c'est vraiment pareil qu'un autre vernis. Donc, ça a même la même odeur qu'un autre vernis. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. L'applicateur est assez fin. Ce n'est pas non plus hyper fin, mais c'est assez fin. Voilà, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment bien. J'en ai fait un article sur le blog. Donc, si vous voulez le retrouver en swatch, etc. Et voir mon avis complet, vous pourrez la voir sur le blog. Mais concrètement, ce n'est pas ouf. Voilà. Donc, c'est tout pour ces achats de ce mois d'avril 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé certains des produits que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et je vous retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501